... Cette convention a principalement pour objectif de coordonner les acquisitions foncières des deux établissements publics, engagés tous les deux sur le même territoire, l'un pour réaliser la ligne 18 et l'autre pour réaliser les aménagements qui vont concrétiser le développement sur le plateau. Donc il était vraiment important qu'on puisse définir la méthodologie et puis les modes de détention des terrains puisque l'objectif de la Société Grand Paris c'est de pouvoir notamment restituer à l'établissement public ceux qui n'auront pas été utilisés pour réaliser le métro. Les premières dates sont celles qu'a données le Premier ministre dans sa feuille de route au mois de février dernier. Je rappelle que l'objectif de réalisation de la ligne 18 en totalité de Orly jusqu'à Versailles et 2030 avec une échéance de 2027 pour la mise en service entre Orly et Saclay. Ce que nous avons proposé c'est de réaliser une mise en service anticipée sur la section ou la sous-section entre Massy-Palaiso, donc au niveau de la station du RER jusqu'à Saclay avec un horizon de 2026. Et donc les appels d'offres qui sont en cours notamment le premier lot de génie civil qui est l'un des trois principaux lots de cette ligne est en cours de consultation dans cette perspective-là et ce marché devrait pouvoir être signé tout début de l'année prochaine, début 2020. Alors 2019 et 2020 vont être effectivement des années principalement consacrées au lancement des marchés. Il y aura évidemment des travaux, mais des travaux préparatoires qui s'inscrivent depuis quasiment l'enquête publique et le décret d'utilité publique de 2017 afin justement de préparer l'arrivée des chantiers principaux. Les travaux préparatoires c'est quoi ? C'est enlever et déplacer les réseaux divers et variés des concessionnaires en dehors de l'endroit où vous allez avoir par exemple une gare ou un ouvrage annexe. En 2019, il y aura un lancement important de marché, c'est celui du matériel roulant. Je rappelle que le matériel roulant en ligne 18 est légèrement différent de celui qui a été attribué l'an dernier pour les lignes 15, 16 et 17. Donc, je dirais, ce marché, l'appel d'offres sera lancé au printemps à peu près, matérialise de manière assez concrète le caractère irréversible de ce projet. On n'achète pas du matériel roulant si on ne fait pas le projet. Les autres marchés qui vont venir, il y en a un sur lequel j'incite particulièrement parce que c'est celui qui finalement va être déterminant pour le calendrier de 2030 pour la mise en série jusqu'à Versailles. C'est tout le génie civil de Saint-Quentin devant le Golfe national jusqu'à la gare de Versailles. L'objectif, c'est de pouvoir signer ce contrat au premier trimestre 2022 avec un lancement d'appel d'offres qui pourrait être lancé fin 2020. Voilà les principales dates en matière de calendrier.